Bonjour à tous, on va évoquer aujourd'hui un livre qui a beau avoir été traduit dans une trentaine de langues et avoir été vendu à 3 millions d'exemplaires, qui reste quand même assez largement méconnu. Ce livre, il s'agit donc du « Soit de l'a oublié » de Guy Sager. C'est un ouvrage copieux, quasiment 800 pages, et qui s'inscrit à la fois dans le registre du récit de guerre et de l'autobiographie. Le récit de guerre, c'est un genre qui est finalement assez mineur, ou du moins qui est peu relayé par la grande machinerie de l'édition. C'est un genre qui va se cantonner globalement à la Première Guerre mondiale, notamment parce qu'il y a tout un devoir de mémoire autour, et qui va concerner des œuvres, il y en a globalement 3-4, de Maurice Genevois, ceux de 14, d'Henri Barbus, Le Feu, et Richard Maria Remarque, pour les Allemands avec Alois Renouveau, ou enfin Les Orages d'Acier, d'Ernest Wünger. Plus marginalement, pour la Seconde Guerre mondiale, on peut évoquer Pierre Clusterman, Le Grand Cirque, ou encore, beaucoup moins connu, The Film Red Line, le titre du livre en français, c'est plutôt crevé, et qui a donné lieu à un très beau film en 1998 de Terrence Malick, qui est La Lune Rouge. Il y a des grands acteurs, mais ça c'est un autre sujet. Guy Sagère, c'est ici un semi-pseudonyme, qui cache en réalité l'identité d'un homme, qui va acquérir une certaine notoriété, dans la seconde moitié du XXe siècle, dans les années 50 d'ailleurs, très très peu de temps après les événements relatés dans ce livre, et dont je ne vous donnerai pas l'identité ici, mais je vous laisserai la découvrir, en quelques clics curieux, vous allez rapidement découvrir de qui il s'agit. Peut-être que les plus anciens d'entre vous pourriez déjà connaître ce personnage. Donc, l'originalité de cet ouvrage réside dans le fait qu'on suit le dessin d'un franco-allemand, le jeune Guy dont la mère est allemande et le père est français, qui est enrôlé dans la Wehrmacht, tout d'abord dans ce qu'on appelle le train, qui sert en fait à approvisionner tout le matériel, tout ce qui sert à faire la guerre, à soutenir les forts de guerre pour les troupes de première ligne, l'approvisionnement donc, et ensuite qui va être amené à être enrôlé dans la division de Grossdeutschland, dans l'Allemagne, qui est une division d'élite, mécanisée, une division de blindés. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, l'arrivée du jeune Guy Sager sur le front, on parle de quelqu'un qui a 16, 17 ans, à peine 17 ans, son arrivée sur le front coïncide en fait avec les dernières grandes avancées, les dernières, on va dire, les dernières progressions de la Wehrmacht sur le front de l'Est. Donc, on arrive juste après la bataille de Stalingrad, la des grandes défaites, la bataille de Kharkov, la bataille du Saliens de Kurs, la plus grande bataille de chars de l'histoire, et c'est un moment crucial finalement où les Allemands vont être ensuite amenés à reculer en permanence, à défendre en reculant, en permanence, en permanence, en permanence. Et c'est quelque chose qui est très marqué, qui est très marquant dans l'œuvre justement de Guy Sager, le soldat oublié. Donc, peu à peu, en fait, Guy, le jeune homme, il va se déliter de l'idéalisme au début du soldat qui est fringant, il va se déliter à mesure justement que la Wehrmacht, elle aussi, se disloque, à mesure qu'elle recule sous les coups de boutoir donc de l'armée soviétique. Il va connaître donc des batailles dantesques où finalement, les hommes et le matériel sont totalement engloutis par le feu de l'acier à tel point qu'on se demande comment il peut s'en vivre à ces batailles. Et plusieurs fois, il rééchappe à la mort. C'est comme un miraculé quelque part. Mais il ne va pas connaître que les batailles, il va connaître aussi le froid, un froid très intense, le froid de Russie. Il va connaître aussi la maladie, il va très souvent être malade, quasiment en permanence finalement. La faim aussi. Mais, en contrepoint, en contrepartie, il va aussi connaître un formidable esprit de camaraderie, pardon. Il va connaître l'amour. Et en fait, il aura tellement souffert qu'en à peine deux ans, le jeune adolescent, il aura considérablement vieilli. Il aura une certaine forme, non pas de cynisme, mais de résignation par rapport à son sort. Pourquoi ? Parce qu'il a été marqué par les conditions extrêmes dont on parlait juste avant. Il a été marqué par la perte de camarades très chers et par les atrocités qui sont commises de part et d'autre. Et qu'il évoque sans phare, on va dire. Qu'il évoque sans fausse pudeur. La fin du livre laisse d'ailleurs un goût assez amer au lecteur. Donc, on l'a dit, c'est un gros pavé qui s'empêche. Mais c'est un plat pourtant qui est très digeste. Grâce à deux choses. La fluidité et la simplicité de son style d'écriture. Il y a dans le tout début du livre, il y a une note d'éditeur qui précise ce ne sont pas là les mots d'un écrivain. Je trouve que cette note est absolument inutile parce que finalement, ce livre, s'il avait été écrit aujourd'hui, il ne ferait pas injure à la littérature. Il aurait tout à fait sa place en tant qu'œuvre d'écrivain dans une librairie. De ce côté-là, je pense que ce n'était pas utile. Quelqu'un qui n'a pas rougé à son style, à qui va plaire cet ouvrage ? Il va plaire d'ailleurs en premier lieu, je pense, aux passionnés d'histoire, à ceux finalement qui veulent ajouter, je pense, un réalisme cru à l'étude des grandes phases des batailles en fait, des grandes phases de la Seconde Guerre mondiale. Pour s'en convaincre, on va lire un, enfin je vais lire plutôt, un petit extrait, petit extrait donc de son livre. Trop de gens font connaissance avec la guerre sans en être incommodés. On lit tranquillement dans un fauteuil ou dans son plumard l'histoire de Verdun ou de Stalingrad, le cul au chaud, sans comprendre et le lendemain, on reprend son petit business. Non, il faut lire ses livres dans l'incommodité de force, en s'estimant heureux de ne pas être obligé d'écrire au sien depuis le fond d'une tranchée le cul dans la boue. Il faut lire cela dans les pires situations quand tout semble aller mal afin de se rendre compte que les tourments de la paix ne sont que des choses futiles pour lesquelles on a bien tort d'attraper des cheveux blancs. Rien n'est vraiment grave dans la paix douillette et il faut être très con pour se soucier d'une augmentation de salaire. La guerre, il faut la lire debout, en veillant tard, même si l'on a sommeil. Comme je l'écris, moi, jusqu'à ce que l'aube apparaisse et que ma crise d'asthme est lâchée prise avant moi. Alors, bon Dieu, même si la fatigue me pèse, que le travail de la paix me semblera doux. Ceux qui lisent Verdun ou Stalingrad et en tirent une dissertation entre amis autour d'une tasse de café n'ont rien compris. Ceux qui savent lire cela en conservent un sourire silencieux. Ils sourient en marchant et s'estiment heureux. Sur ce, il me reste une infitié de livres à lire. Donc, je vous dis à très bientôt.